Bonjour, c'est Anna Cruz ! Bienvenue sur ma chaîne où tu vas pouvoir redécouvrir tous les jeux de ton enfance. Pour les retrouver, rien de plus facile. Rends-toi sur ma chaîne et regarde la playlist intitulée « Les jeux d'ordinateur de mon enfance ». Il y a plus de 200 vidéos enregistrées, alors tu y retrouveras certainement de beaux souvenirs. Aussi, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche pour connaître toutes les nouveautés. A bientôt ! Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Anna Cruz et on se retrouve pour un nouveau MobiClick ! MobiClick Joyeux Noël les MobiClickers ! Alors les amis, avant de commencer la vidéo, je voudrais vous dire que si vous êtes arrivé sur cette vidéo de MobiClick, mais qu'il ne s'agit pas du numéro que vous recherchez, n'oubliez pas que sur ma chaîne, vous trouverez une playlist totalement dédiée à toutes les vidéos MobiClick que je peux faire. Donc, rendez-vous sur ma chaîne playlist MobiClick pour trouver le numéro que vous cherchez. Ici, nous sommes dans le numéro 118-118-000 de décembre 2009, avec Click Culture, tous fous de manga, Click Animal, Le Manchot Empereur, Click English, Harry Potter World, Alors, il a l'air super ce numéro, entre le manga et Harry Potter, je sens que je vais l'adorer ! Click Histoire, les Gladiateurs, génial ! Click Activité, Créer tes persos de manga, ça, ça va être génial aussi ! Click Test, quel père Noël es-tu ? Click Blague, c'est les blagues et les devinettes, vous commencez à connaître ! Click Jeux, le Kidikao Piano Forest et Click Culture, Lamia, ta copine marocaine ! Eh bien, les amis, j'ai hâte de découvrir ce numéro, parce que tous les sujets m'intéressent ! Alors, sans plus attendre, allons vers les mangas ! Tous fous de manga ! C'est parti ! Bienvenue à Mangaville ! Ici, on vit au rythme de la légendaire bande dessinée japonaise ! Au Japon, elle fait un tabac depuis des dizaines d'années ! Aujourd'hui, la France est le deuxième pays du manga ! Moi, ça me donne une furieuse envie d'en savoir plus sur cet univers aussi magique que mystérieux ! Enfin, toi ! Vite, clique sur les immeubles pour tout savoir sur les mangas, de A à Z ! Je ne savais pas que la France était le deuxième pays de manga, c'est cool ! Concours de dessin ! Moi, j'adore les mangas ! Dites-moi en commentaire si vous lisez des mangas également ! Moi, j'aime bien les histoires dites un peu pour filles, mais pas trop cucu non plus ! Il faut que ce soit assez profond ! J'ai beaucoup aimé le manga Nana, pour ceux qui nous connaissent ! Fruits Basket, Angel Sanctuary... Pour participer à notre super concours, il va falloir nous montrer tes talents de mangaka ! Dessine ton héros manga préféré et gagne l'intégrale de Keroro, une délirante grenouille extraterrestre qui rêve d'envahir notre planète ! Hé 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 ! À toi de jouer ! Et bien voilà, c'était avant le 31 décembre 2009, donc désolé pour ceux qui voudraient y participer, c'est trop tard ! D'ailleurs, je ne connais pas du tout ce manga de Keroro ! Vous connaissez, vous ? Alors, les héros manga ! Je suis fier de te présenter ma sélection manga ! Tous ces héros ont un succès planétaire, chez les petits comme chez les grands ! Tu ne me crois pas ? Appelle tes parents et tu verras qu'ils en connaissent un rayon ! Clique vite sur les couvertures des mangas pour découvrir mes héros préférés ! Ouais alors ça c'est Détective Conan ! Bon bref, on va se calmer ! Et alors ? Le corsaire de l'espace le plus connu ! Et lorsque tes parents étaient encore des enfants ! A partir de 1969, Albator apparaît dans plusieurs mangas avant d'avoir sa propre série, 8 ans plus tard ! En France, il est surtout connu comme héros de dessin animé ! Et toutes les petites filles de cette époque en pinçaient pour le ténébreux Albator ! Oui c'est bien vrai ! Demande à ta maman, clique sur la planche pour découvrir le corsaire de l'espace ! C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai ! Alors j'ai cliqué sur la planche ! Ah ça doit être ça ! Résumé des épisodes précédents ! En... 2977 ! Ouah c'est mal écrit hein ! Les sylvidres emmenés par la reine... Je vous laisse lire hein ! Parce que... Ça me pète les yeux, je suis désolée ! C'est vraiment écrit tout petit hein ! C'est dommage ça ! Il en faut de l'encre noire pour réaliser l'espace comme ça hein ! Fini ! Des motos, des fusils, des explosions ! Le monde futuriste d'Akira est masculin et violent ! L'histoire est inspirée de la bombe atomique lâchée par les Américains au-dessus d'Hiroshima ! Sorti en 1988, Akira est le premier film d'animation japonais diffusé au cinéma ! Son succès va faire connaître le manga en France ! Alors, Akira de Katsuhiro Otomo ! Date de première parution 1980, 31 albums parus, série finie ! Tokyo 2030, le pays est en ruine ! Des enfants servent de cobayes pour des expériences scientifiques ! Une nuit, Tetsuo, un ado hors la loi, manque de percuter Akira, un garçonné au visage de vieillard qui disparaît sous ses yeux ! Intrigué, Tetsuo se met à la recherche de cet enfant au pouvoir destructeur ! Et alors, il n'y a pas de planche pour celui-là ! Dommage ! Impossible de passer à côté du phénomène Naruto ! Cette série est le plus gros succès manga en France chez les 10-12 ans ! Naruto, c'est une baie des papiers, un dessin animé, un film, des jeux vidéo, des sites de fans et bien sûr plein de produits dérivés ! Clique sur la planche pour voir un extrait ! Naruto de Masaki Kishimoto Excusez-moi pour la prononciation ! Date de première parution 1999, 44 albums parus, série en cours ! Naruto est l'adolescent le plus indiscipliné de l'école des ninjas ! Le grand maître du village protège l'élève turbulent car lui seul sait que l'enfant a été choisi pour contenir l'esprit maléfique du renard à neuf queues ! Malgré ce fardeau, Naruto s'entraîne dur pour devenir un puissant ninja ! C'est tout ! Doraemon est le chat bleu le plus populaire du monde ! Avec sa poche ventrale 4D, il peut sortir son jeune protégé de toutes les situations ! Il est le roi du gadget dont le plus célèbre est la porte va partout ! Qui s'ouvre sur l'endroit où on veut aller ! Clique sur la planche pour découvrir ce drôle de matos ! Alors franchement, son visage me disait quelque chose mais je savais pas que c'était un chat ! Et je n'en connais pas personnellement ! Doraemon de Fujiko et Fujio Date de première parution 1974, 45 albums parus, série finie ! Un jour, le jeune Nobita découvre un chat bleu venu du futur dans le tiroir de son bureau ! C'est rien que ça ! Doraemon, c'est son nom, est envoyé par l'arrière petit-fils de Nobita ! Sa mission ? Veiller sur le jeune garçon timide et maladroit, mauvais en sport et en classe ! Et bien ça a l'air sympa ! Je vous laisse faire pause pour lire si ça vous tente ! Pour moi c'est trop petit ! Clamp n'est pas un héros de manga mais un studio de 4 mangakas 100% féminins ! Depuis 20 ans, cette équipe de choc va de succès en succès ! Clique sur la planche, on t'offre des extraits du dernier-né, Kobato ! Et pour voir un extrait de leur série Olic, clique sur la télé ! Kobato, 3 albums parus en France, série en cours, XXX Olic ! 13 albums parus, série en cours ! Kobato, une jeune fille gaffeuse, vient d'arriver en ville accompagnée de sa peluche ! Elle soigne les cœurs brisés et collectionne les chagrins dans une fiole ! Trop mignon ! XXX Olic plonge dans l'univers de la fantasy ! Kimi Hiro voit les esprits et travaille pour une séduisante médium ! Le duo exhauste les vœux étranges de ses clients ! J'adore les dessins comme ça ! Avec de grands yeux ! Ouais, là j'ai très envie de regarder ! Alors ça a l'air super ! J'espère que Youtube, pour des droits d'auteur, ne l'aura pas supprimé ! Si vous n'avez pas pu voir l'extrait vidéo, je suis désolée, c'est pour cette raison ! Détective Conan ! Alors moi je regardais... L'anime de Gosho Aoyama ! Date de première parution, 1994, 59 albums parus, série en cours ! Kudo, un lycéen de 17 ans, se retrouve dans le corps d'un enfant de 7 ans ! Il mène l'enquête pour retrouver les malfaiteurs qui lui ont jeté ce sort ! Pour cela, il s'incruste auprès du célèbre détective Korogo ! Et bien souvent, c'est le jeune Kudo, alias détective Conan, qui résout les énigmes en cachette de Korogo ! Mais il y a aussi l'intrigue avec sa petite amie là, c'est trop bien ! Sa petite amie ne sait pas que ce petit enfant, c'est son ancien petit ami ! Attention ! Peut-être que cet extrait vous sera coupé ! Non ! Quel est ton mystère ? Astro le petit robot est surtout connu en France par le dessin animé ! Le papa d'Astro, Osamu Tezuka, est devenu une légende chez les mangakas ! Il a modernisé le dessin manga et en a inventé le style ! Les grands yeux à la Walt Disney, c'est à lui qu'on le doit ! Clique sur la planche pour apprécier l'oeuvre de Osamu Tezuka et rendez-vous le 9 décembre pour voir les aventures du petit robot au cinéma ! Astro le petit robot d'Osamu Tezuka, date de première parution 1952, 12 albums parus en France, série finie ! Astro, un petit robot, est abandonné par son créateur et recueilli par M. Okano Mizu ! Ce professeur va transformer le petit robot en un super-héros qui combattra pour la paix, la justice et la tolérance ! Ça m'a fait un peu penser à Gnoum qui a été fait en film sous le nom d'Anita je crois ! Alita peut-être ! Je crois que c'est Alita ! J'attends la suite d'Alita s'ils la font un jour ! Je crois qu'on a fait le tour, est-ce qu'il y avait d'autres dessins animés avant ? Non ? Bon ben voilà, c'est fait ! C'est quoi ça ? Le dessin manga ! Les japonais écrivent et lisent de haut en bas et de droite à gauche. Alors, ne sois pas étonné de commencer la lecture de ton manga par la fin. Tu verras, tu t'habitueras très vite à cette nouveauté. Les histoires de manga sont pleines de rebondissements et de suspense. Impossible de tout raconter dans un seul livre. Un livre raconte un seul épisode d'une saga qui peut en compter plus de 500. As-tu remarqué que la plupart des mangas sont en noir et blanc ? Et oui, ça coûte moins cher à imprimer. Mais attention, ce n'est pas une raison pour battler le travail. Les mangas sont dessinés à la main et à l'encre de Chine. Pour enrichir leur dessin, les mangakas rajoutent des trames. Elles sont utilisées pour les ombres, les motifs de tissu, les dégradés. Ces feuilles autocollantes sont découpées et posées directement sur l'image. Mais de plus en plus, elles sont réalisées à l'ordinateur. Les personnages mangas ont tous de grands yeux et un petit nez retroussé. Pas très asiatiques comme visage, tu ne penses pas ? Ces traits sont en fait inspirés des films de Walt Disney. Regarde bien. Alors, as-tu reconnu les yeux de Bambi ? Pour exprimer la gêne, les mangakas dessinent une goutte sur la joue. En Europe, ce dessin aurait plutôt exprimé que le personnage a eu un coup de chaud. Les traits qui accompagnent la chute de la pile de livres soulignent le mouvement et la vitesse. Ces traits donnent vie à l'image et donnent un coup d'accélérateur à l'action. Tous les textes ne sont pas placés dans les bulles. C'est le cas pour les onomatopées, ces mots qui évoquent des sons. Tu peux ici lire « Ah ! » c'est le cri poussé par le personnage. Lorsqu'il faut adapter un manga japonais en français, il faut traduire ces onomatopées. Ce travail est confié au dessinateur qui doit redessiner le mot en français et au bon endroit dans le dessin. Super ! Le dessin manga n'a plus de secret pour toi. Clique vite sur l'image pour voir la transformation de ce dessin en animation. Épée. L'univers manga, le cosplay manga. L'univers manga. Ouvre grand tes yeux jeune otaku. L'heure est venue de percer les mystères et les codes très spéciaux d'un phénomène planétaire. Clique sur les vignettes et plonge dans l'univers manga. Banzai ! Les japonais écrivent et lisent de haut en bas et de droite à gauche. Voici un extrait de Bamboo Blade, une toute nouvelle série manga. Feuillettes là, à l'envers, à la japonaise. Toraji Ishida est un professeur de kendo complètement ruiné. Pour l'aider à s'en sortir, Kenjiro, un ancien partenaire d'entraînement, lui propose un pari fou. Une année complète de sushi à volonté dans le restaurant de son oncle, à condition que Toraji constitue une équipe de filles capable de battre son équipe de garçons. un Murm Girl Sortage Un Murm Girl Un Murm Girl Un Murm Girl Et voilà. Ah, les secrets du manga. C'est ici que je vais te révéler quelques-uns des secrets de fabrication des mangas japonais. La plupart des mangas sont imprimés en noir et blanc. Pourquoi ? Parce que c'est moins cher, Pardy. Au Japon, certaines séries sont vendues à plusieurs millions d'exemplaires. Si tout était en couleur, les mangas seraient plus longs à fabriquer et donc bien plus chers. Et dans ce cas, pas sûr que ces petits bouquins auraient autant de succès. Grâce au noir et blanc, les mogakas réussissent à créer des milliers de nuances. Au final, on a l'impression d'être dans une BD en couleurs. Ben oui quoi, le noir, le blanc et le gris sont des couleurs aussi. Les mangas sont souvent édités dans le même format. Le Tankobon, c'est l'équivalent de nos livres de poche. Les collectionneurs préfèrent le Bunko, un format encore plus petit. Pratique, ces petits formats qu'on peut emporter partout. Au Japon, les histoires de mangas sont très différentes selon le public. Entre 8 et 15 ans, tu as le choix entre deux catégories. Le shoujo pour les filles et le shonen pour les garçons. Choisis ton camp. Bienvenue, ami du shonen. Si tu aimes les jeunes héros du quotidien ou les êtres fantastiques dotés de pouvoirs magiques, tu es bien tombé. Capable de se dépasser et de vaincre les pires ennemis de la Terre, ces héros vivent d'intenses aventures. Ces récits encouragent les garçons à développer leur sens du courage, de la persévérance ou de l'amitié. C'est-tu qu'au Japon, la moitié des lecteurs de mangas sont des filles ? Elles raffolent des séries shoujo écrites par des filles pour les filles na. Attention, shoujo ne rime pas avec violence. Les filles préfèrent voir la vie en rose, parler d'amour, d'amitié et de pouvoir magique. Les héroïnes shoujo sont facilement reconnaissables grâce à leurs cheveux longs, leurs visages bien détaillés et leurs fines silhouettes. Ça, c'est tout moi. De 6 à 90 ans, tous les japonais lisent des mangas, dans la rue, dans le métro, au parc ou à la maison. Ce qui fait le succès de ces livres, c'est la participation du lecteur. Avant qu'une série soit lancée, des extraits sont publiés dans des revues appelées mangashi. Les lecteurs votent alors par courrier, sur internet ou par sms. Si la série a eu beaucoup de votes, elle est publiée, sinon elle est arrêtée. Pas de droit à l'erreur. Et voilà, c'est terminé. C'est quoi ça ? Ah oui. Ok. Maintenant, les cosplays ! Bonjour, je m'appelle Izagi, je suis hé et je suis lieutenant des divisions de Bleach. Ensuite, c'est à moi de faire défiler. Excusez-moi. Oh, je me suis encore loupée. Je m'appelle Vincent, j'ai 20 ans et je suis étudiant à Toulouse. Ah, salut ! Et si jamais tu passes sur cette vidéo, laisse un commentaire, ça serait trop fun. Non, non, Vincent n'est pas un menteur, mais un cosplayer. Il adore se mettre dans la peau de ses héros préférés. Cette pratique s'appelle le cosplay, un phénomène né aux Etats-Unis en 1940 et qui fait fureur aujourd'hui chez tous les mangas maniaques. Vincent fabrique lui-même ses costumes. Il t'explique tout. Un costume se fait souvent à la main. On achète du tissu, plusieurs outils. Mon premier costume, j'ai mis six mois. Et le dernier, j'ai mis une semaine et demie. Tout dépend du costume. Il y a des costumes qui sont très très longs, il y en a qui peuvent prendre plusieurs années. L'autre, ils sont très seuls, quand il y en a un après-midi, ils sont finis. Et bien sûr, si comme moi, tu n'es pas du tout doué pour la costume, tu peux toujours te faire aider par ta famille, la grand-mère, la maman. Clic sur les vignettes photo pour habiller Vincent en You-Wu Kurogane. Voilà, ça prend forme. Trop cool. Death Note. Clic sur les vignettes photo pour voir Vincent. Pour voir Vincent en pleine action dans le rôle d'Izagi Shuwei. Aujourd'hui, c'est au Japon que l'on trouve le plus le concours de cosplay et de cosplayers. Grâce au phénomène manga, évidemment. Les japonais sont d'ailleurs de vrais prous en la matière. Regarde. Et n'oublie pas, Si tu veux devenir un bon cosplayer, fabrique toi-même ton costume. Bonjour, je m'appelle Izagi Shuhei. Et je suis lieutenant des divisions Le Bleach. Et bien voilà ! Est-ce qu'on a fait le tout ? J'ai bien l'impression. On va faire le quiz maintenant. On va voir si j'ai bien tout compris. Je suis sûre que le quiz est plus fort que toi. Allez, tente quand même ta chance pour voir si l'automne ne t'a pas trop rameli le cerveau. Que veut dire shoujo en japonais ? Jeune fille. Quelle école fréquente Naruto ? L'école des ninjas. Au Japon, où lit-on les mangas ? Partout. Qu'il combat pour la paix. Comment appelle-t-on un auteur de mangas ? Un mangaka. Qui est Astro Boy ? Un petit robot atomique. Alors là, je n'en crois pas mes antennes. T'es trop balèze ou bien c'est un coup de chance. Rejoue avec de nouvelles questions pour vérifier. Allez, on rejoue pour le plaisir. Jeune fille. C'est la même question. Allez, ouste. Mais si on faisait le clic animal. Bienvenue au Manchot Empereur, notre majestueux invité du mois. On va le peser. À ton avis, combien pèse le Manchot Empereur en moyenne ? 30 kilos. Le Manchot Empereur pèse en moyenne 30 kilos. Quasiment ton poids. Belle bête, non ? Quasiment mon poids, ça dépend à qui tu t'adresses. Les ailes du Manchot, appelées ailerons, sont de véritables rames, courtes et rigides. Elles lui permettent de nager comme un poisson, jusqu'à plus de 400 mètres de profondeur. En parlant d'ailes, selon toi, qui, du pingouin ou du manchot, est capable de voler ? Eh bien, c'est le pingouin à gauche. Pour notre manchot, impossible de décoller du sol. Ouais, bah, t'es pas très doué le Manchot. Voler, c'est pas compliqué. Même spam y arrive. C'est dire... Oh. Même pas vrai ! Sur la banquise, la température peut descendre jusqu'à moins 60 degrés. Ce n'est pas un problème pour le manchot, car son plumage huileux, épais et imperméable, le protège du froid et du vent, comme un vrai ciré. À la base des plumes, un duvet chaud complète cette protection. Enfin, une épaisse couche de graisse de 2 cm, dans laquelle il puise de l'énergie en hiver, enveloppe tout son corps. Paré pour affronter la météo extrême du pôle sud, le manchot est l'oiseau marin le plus résistant au monde. Mais que font ces manchots ? Pendant les tempêtes, ils se tiennent chauds et se protègent du vent en se regroupant en tortues. Ils changent régulièrement de place pour que ceux qui sont situés à la périphérie soient relayés par ceux du centre, mieux protégés. Un pour tous, tous pour un. Ensuite, voir en vrai. En fil tombonné, nous partons au pôle sud, la région la plus froide du monde, pour un reportage photo en direct de la banquise. Certaines colonies regroupent jusqu'à 100 000 manchots. Crèche de poussins sous haute surveillance. Ils sont trop mignons les pupilles ! J'adore ! Pratique de faire du... Pratique de faire du toboggan sur le ventre pour avancer plus vite. Les manchots sautent hors de l'eau comme des fusées. Un manchot et son poussin de quelques mois presque aussi grand que lui. La petite famille au grand complet. Spam congelé sur la banquise. Eh bien... Pour aller plus vite sans se fatiguer, les manchots glissent à plat ventre sur la glace en cédant de leurs pattes et de leurs ailes pour avancer. Ziii ! Je fais un peu la même quand je fais des courses. Regarde, voici un jeune poussin bien au chaud sous le refus de l'eau de son père. Il le protège du froid jusqu'à ce qu'il soit assez fort pour tenir sur ses pattes. C'est trop mignon ! Oui ! Ça me rappelle que j'avais vu une vidéo où, je sais pas si je devrais vous le dire, où il y a un petit poussin qui est mort justement et l'un des parents est vraiment dévasté de douleur et c'est très triste. Chaque manchot empereur a un cri unique. Plus ou moins long et plus ou moins aigu. C'est sa carte d'identité. Pratique pour les parents qui doivent retrouver leurs petits dans la colonie. Eh ben, jolie voix. Pour séduire les femelles, le mâle chante. Si l'une d'elles répond, c'est dans la poche. Commence alors pour le jeune couple une parade de séduction d'environ un mois qui précède l'accouplement... Ouais, ben ça marche pas à tous les coups, ton truc, le manchot. Faudra que tu me donnes un petit cours de drague musicale. Le manchot est un peu maladroit, debout sur la glace. Il se déplace lentement en se dandinant. Mais c'est un excellent nageur qui peut foncer à 30 km heure et rester en apnée sous l'eau pendant 20 minutes. En même temps, ça glisse. Je ferai pas mieux. C'est dans l'océan que le manchot chasse sa nourriture. Du poisson, des calmars et quelques crustacés sont au menu. Miam, miam, miam. La naissance d'un bébé manchot est une longue et belle aventure. Au mois d'avril, les manchots, qui vivent habituellement en mer en petits groupes, se rassemblent et migrent vers l'intérieur des terres pour se reproduire. Ils marchent parfois sur des centaines de kilomètres. Là-bas, isolés loin des côtes, bien à l'abri des prédateurs et des tempêtes marines, les couples se forment. Puis, la femelle pond un oeuf qu'elle confie au mâle. Ce transfert est une opération très délicate. Pas question de le casser. Sur la banquise gelée, il n'y a pas de quoi construire un nid douillet. Alors, le mâle couvre l'oeuf pendant deux mois, bien au chaud entre ses pattes et le repli de son ventre, un bourrelet d'eau due et sans plumes. Comme il n'y a rien à se mettre sous le bec au milieu de toute cette glace, la femelle qui a beaucoup maigri après la ponte doit, elle, retourner chasser sur la côte pour reconstituer ses réserves de graisse. Deux mois plus tard, la femelle, pleine d'énergie, revient pour l'éclosion de l'oeuf. C'est à son tour de s'occuper du poussin qu'elle nourrit de bec à bec avec du poisson conservé au fond de son gosier pendant que le mâle, enfin, va jusqu'à la mer pour se ravitailler à des centaines de kilomètres. Il a alors perdu presque la moitié de son poids. Ça fait quatre mois qu'il n'a rien mangé. Tu imagines ? Quand le poussin sera un peu plus grand, les parents le confieront à la crèche où se rassemblent tous les petits de la colonie pendant qu'ils iront chasser en mer. Au mois de décembre, le petit aura cinq mois et pourra se débrouiller tout seul. La colonie, alors, se dispersera et chacun retournera vivre dans l'océan. Mais je ne savais pas tout ça, moi ! Les manchots changeront de partenaire mais viendront se reproduire dans la même colonie, exactement au même endroit. Quelle aventure ! C'est hyper compliqué et vraiment, c'est étonnant. Pour observer des manchots empereurs, direction le pôle sud en Antarctique. Ils y vivent et s'y nourrissent en mer en petits groupes. Une fois par an, en avril, ils migrent en une colonie de milliers d'individus vers l'intérieur de la banquise pour s'y reproduire et y élever leurs petits. Fait tourner le globe terrestre... Ouais, là quoi ! Vous avez compris ! Tac ! L'affiche ! Voici la fiche d'identité de cet oiseau venu du froid. A imprimer, bien sûr ! Le manchot empereur, classe oiseau, ordre, sphéniciforme, famille sphénicidée. Description Le manchot empereur est le plus grand des oiseaux marins. Il a le dos noir et le ventre blanc. Ses ailes ressemblent à de grandes nageoires rigides et ses pattes sont munies d'ongles puissants pour s'accrocher au sol gelé de la banquise. Taille, 1,20 m en moyenne. Poids, entre 20 et 40 kg. Longévité, 20 ans en moyenne. Reproduction Le manchot femelle pond un oeuf par an entre mai et juin. C'est ensuite le mâle qui va le couver, bien au chaud entre ses pattes et son ventre pendant deux mois. Alimentation, poisson, calmar et crustacé. Répartition Les manchots vivent en groupe en Antarctique, au pôle sud. On estime leur population à 400 000 individus. Signe particulier, contrairement au pingouin qui vit au pôle nord, le manchot ne s'est pas volé. Par contre, c'est un excellent nageur qui peut descendre jusqu'à 400 m de profondeur. Et vous imaginez, à 400 m de profondeur, il doit faire encore plus froid. Ça doit être horrible. Et rester 20 minutes en apnée sous l'eau. Ok. Fascinant. Clique histoire, les gladiateurs. Bienvenue dans la puissante cité de Rome. Je suis l'empereur Marc Cruel. Les combats de gladiateurs, j'adore. Ces hommes prêts à mourir pour la beauté du spectacle font le plaisir des Romains. Avec mon programme, du pain et des jeux, et je suis certain d'être aimé de mon peuple. Voilà six mois que j'ai été capturé par l'armée de Marc Cruel. J'ai été esclave, puis on m'a acheté. À l'école des gladiateurs, je suis forcé de m'entraîner. Au combat, j'ai intérêt à être le plus fort si je veux vivre. Et qui sait, si je deviens célèbre, je gagnerai peut-être ma liberté. Enfin du grand frisson. Je me suis engagé volontairement, alors que j'étais un fils de bonne famille. Les orgies, très peu pour moi. Je suis fait pour l'action. J'aime l'argent, les combats corps à corps et la gloire. Par Zeus. Cette fois, mon heure a sonné. J'ai été condamné à mort pour avoir tué mon frère. Mais le tribunal de Rome m'a offert une seconde chance. Le juge m'a proposé d'intégrer l'école des gladiateurs. C'est certain, ma mort sera héroïque. Tu veux voir du grand spectacle ? Ouvre les grilles pour assister à un combat comme tu n'en as jamais vu. Bon, ben allez. Voici ce que je préfère. Les combats avec des animaux sauvages. Les ours et les tigres ont été rapportés de nos campagnes de guerre à l'étranger. Et les chiens féroces ont été entraînés à l'attaque. Le combat entre les gladiateurs risque d'être sanglant. Les lions, les tigres, les ours, les éléphants, les hippopotames. Ça va, nous avons une chance de survivre à l'attaque de ces bêtes féroces. Le plus souvent, les animaux sont là pour manger des esclaves sans défense. Attention ! Je lâche ma bête féroce super entraînée ! Les bêtes féroces ne m'impressionnent pas. Les grandes reconstitutions de bataille, ça, c'est du spectacle. Je me souviens de ma première nomachie. L'arène avait été remplie d'eau, quatre galères y naviguaient, et plus de 800 gladiateurs s'y sont affrontés. Tu veux voir du grand spectacle ? Ouvre les grilles pour assister à un combat comme tu n'en as jamais vu. Les trois valeureux gladiateurs sont maintenant face à leur adversaire. Chaque gladiateur appartient à une théorie de combattant avec ses armes et ses règles propres. Car à celui qui trichera, le peuple sera en droit de réclamer la jugula, c'est-à-dire sa mort. Pour assister au combat, place les trois nouveaux combattants face à leurs adversaires. Oh, belge. Ouais. J'ai pas très envie, moi. Bravo. Tu es digne de devenir arbitre des jeux de Rome. Pour assister au combat, clique sur nos valeureux héros. Bon, eh bien allons-y. Arrêtez, César. Ceux qui vont mourir te saluent. Mon nom de gladiateur est Secutor. Cela signifie celui qui poursuit. Et ma tactique est bel et bien de poursuivre le rétière. Moi, le rétière, je n'ai pas d'autre choix que d'éviter les assauts du Secutor, car il est mieux s'armer que moi. Pour me défendre, j'essaie de l'emprisonner dans mon filet. Si je suis blessé, je peux demander l'abandon du combat. Pour cela, je lève le doigt en l'air. Arrêtez, César. Ceux qui vont mourir te saluent. Les duels se font à armes égales. Regarde comme la tenue du Tras ressemble à celle du Mirmillon. C'est certain, le spectacle sera palpitant. Un arbitre surveille le combat. Car à celui qui triche, le peuple pourra ordonner sa mort sur le champ. Arrêtez, César. Ceux qui vont mourir te saluent. Le combat des équitesses commence à cheval, à la lance, et se termine à terre, au clèvre. Les deux gladiateurs ont le même équipement. Les règles des jeux sont strictes. Il n'y aura pas d'ex aequo. Le combat terminé, le peuple a un droit de vie et de mort sur le vaincu. Pour lui accorder la clémence, c'est-à-dire la vie sauve, les spectateurs agitent un mouchoir blanc. Eh bien, je crois que nous avons fait le tour. Quiz ! Tu sais quoi ? Je suis sûr que le Quiz est plus fort que toi. Allez, tente quand même ta chance pour voir si l'automne ne t'a pas trop rameli le cerveau. Si le peuple crie Jugula, que réclame-t-il ? La mort du gladiateur... Non, que le combat cesse, non ? Ah, je ne sais plus. Qu'est-ce qu'une no-machine ? Un combat avec... Contre un taureau ? Non. Je ne sais pas. Quelles sont les armes du rétière ? Qui décide de vie et de mort sur le vaincu ? L'empereur, bien sûr. Quelle est la particularité de l'équitesse ? Il est à cheval. Ouais, j'avoue, on refait. Si le peuple crie Jugula, que réclame-t-il ? La mort ! Qu'est-ce qu'une no-machine ? Ce n'est pas une bataille navale, les gars. Quelles sont les armes du rétière ? Bon, ben, attendez. Je refais mon quiz. Qu'est-ce qu'une no-machine ? Donc, c'est une bataille navale, les gars. Qui décide de vie et de mort sur le vaincu ? Le peuple, donc. Quelle est la particularité de l'équitesse ? Il est à cheval. Si le peuple crie Jugula, que réclame-t-il ? La mort du gladiateur. Quelles sont les armes du rétière ? Le filet et le trident. Waouh ! Alors là, je n'en crois pas mes antennes. T'es vraiment inconnable ? Mais es-tu capable de refaire un sans faute ? Oui, j'en suis capable, bien sûr. Alors, si on faisait ceci. Créer ton héros manga. Bienvenue dans ton atelier de création de héros manga. Héros ou héroïne ? Clique sur ces boutons pour faire ton choix. Si tu veux faire apparaître les éléments pour les customiser, c'est par là que ça se passe. Et si tu as besoin d'inspiration, clique sur l'œil pour voir les super modèles que j'ai déjà créés. Trop la classe, non ? Quand tu as terminé, il ne te reste plus qu'à imprimer tes héros. Hé ! Envoie-moi tes préférés par la poste. Je suis archi-fan de manga. Alors, qu'est-ce qu'on met en cheveux ? T'es, ça vous rappelle quelqu'un ? Tac, tac. Allez. Ah ouais, lui, il se la joue un peu. Je ne sais pas trop ce que je fais. J'en fais un à mon goût. Oh, les tank chaussettes ! On prend ! Il joue au baseball ? Ou les rappeurs ? Ou les... Ça lui fait un style. Ça lui fait un style. Ah, je connais ça. Oh, trop mignon. Celui-là, il est trop mignon. Maintenant, je veux faire une fille. Alors, les filles ! Ouais, trop bien. Oh, il n'y a pas beaucoup de cheveux longs. Bon, je vais prendre ça. Oh, les grands yeux bleus, ils sont trop beaux. Ensuite, tac, 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 tac. Oh, ce n'est pas beau, ça. Ça non plus. Ça. On va prendre ça. Wow ! Mais ça ne lui va pas du tout. On va changer. On va lui mettre ça, là. Trop mignon, trop mignon. C'est sympa. Ouais ! Ça, j'aime. Et la mascotte ? Ça. Voilà ! Et alors, qu'est-ce qu'il y a en œil ? Ouais, stylé, ce qu'ils ont fait aussi. Ah. J'aurais bien aimé voir un garçon, mais a priori, je ne peux pas. Allez comprendre pourquoi. Click English. Attention, je vais réviser mon angle. Ça rigole plus. Ça rigole plus. Harry Potter, attention. Vivi. Harry Potter's World. Hi, Liz. What are you reading ? I'm reading Harry Potter. It's great. I want to go to Hogwarts and learn how to play Quidditch. But, Liz, it's a story. You can't play Quidditch or catch the Golden Snitch because it doesn't exist. Yes, I can. And I also want to learn the patroness charm to defeat the Dementors. Come on, Liz. The Golden Snitch, Gryffindor, Slytherin, Hufflepuff, Ravenclaw, even the Sorting Hat are all a writer's invention. And what about chocolate frogs ? I want to eat some. They sound so delicious. Well, I can find you a frog made of chocolate. But you can't fly on a broomstick. Oh, yes, I can make a broomstick fly. Look. No, Liz. Stop it. What if someone sees you ? Impossible. Like Harry Potter, I, too, have my invisibility cloak. And you, Earthlings, just like the Muggles, can't see me if I don't want you to. Sam, I think Liz has become a real Harry Potter fan. Alors, maintenant, je vais apprendre le vocabulaire. The Golden Snitch. The Golden Snitch. The Golden Snitch. The Golden Snitch. The Sorting Hat. The Sorting Hat. Polyjuice Potion. Polyjuice Potion. Chocolate Frogs. Chocolate Frogs. A Howler. A Howler. An Invisibility Cloak. An Invisibility Cloak. A Patronus. A Patronus. A Flying Broomstick. A Flying Broomstick. Hufflepuff. 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 Ravenclaw. Ravenclaw. Slytherin. Slytherin. Gryffindor. Gryffindor. A Muggle. Un Muggle. Un Muggle. Un Muggle. C'est ce que je suis aussi. Ecoute et retrouve l'objet dans le décor. Je te dirai ton score à la fin. Hogwarts. Wow, done. Wow, done. Hufflepuff. Hufflepuff. Great. Patronus. Wow, done. The Golden Snitch. Wow, done. Gryffindor. Gryffindor. Great. T'as 5 points. Si tu veux rejouer, clique sur le bouton. Et voilà les amis. Maintenant, si on faisait un clic jeu, j'ai bien envie de jouer. A toi de jouer à l'apprenti réalisateur en découvrant le film Piano Forest. Choisis un extrait du film et glisse-le sur le piano pour le sélectionner. Ensuite, écoute bien les 10 dialogues en passant la souris sur les petits pianos à queue. Il ne te reste plus qu'à rendre la parole à la séquence que tu as choisie en glissant le bon dialogue sur l'écran central. C'est à toi. Au fait, tends bien l'oreille. Tu n'as droit qu'à un seul essai pour chaque extrait. Je n'ai pas envie d'ici parce que les droits d'auteur vont me tomber dessus, je pense. Les devinettes. Aïe, comme d'hab. Alors, la blague de Pierre. Toto, très fier de lui, va voir sa maman. Tu ne sais pas quoi maman ? J'ai terminé un puzzle en un an seulement. Alors que sur la boîte, c'est écrit de 7 à 9 ans. La maîtresse pourra toujours dire que je suis lent après ça. Je la faisais souvent cette blague en vrai. La devinette de Céleste. Qu'est-ce qu'une fraise sur le dos d'un cheval ? Une fraise tagada ? Une fraise tagada ? Oh oui ! Allez, en avant ! Tagada, tagada, tagada ! Pas mal ! La blague de Ludovic. Deux pommes de terre traversent la rue. L'une d'elles se fait écraser. L'autre s'exclame. Oh, purée ! J'en étais sûre. La blague de Gaëtan. De quelle couleur sont les petits pois ? Vert ? Rouge, bien sûr. Parce que les petits pois sont rouges. Hein ? Je la connaissais en plus. Quelle honte ! Que je ne m'en sois pas rappelé quoi. La devinette de Nejma. Neima. Monsieur et madame Matrice ont une fille. Comment s'appelle-t-elle ? Annie ! Annie Matrice. Tu présentes quelle émission de télé mademoiselle ? Vraiment, j'ai tout défoncé là aux devinettes. Je suis en forme ce soir. Alors... Ce mois-ci, Mobiclic est parti au Maroc, en Afrique du Nord. Rencontrer Lamia. Elle a 9 ans et vit à Casablanca. Bonjour. Salam alaikum. Salam alaikum. Du coup, veut dire bonjour en arabe. Situé au bord de l'océan Atlantique, c'est la plus grande ville du pays. Plus de 4 millions de personnes y habitent. Ce qui représente deux fois la population de Paris. Tu imagines ? Voici la grande mosquée Hassan II, un lieu sacré pour les musulmans. Casablanca est une ville très colorée, surtout dans les souks, les marchés où les gens achètent les fruits et légumes. Fais défiler les photos pour découvrir le quotidien de Lamia. Bienvenue dans la chambre des filles. Lamia la partage avec sa petite sœur Asma, qui a 6 ans. Au boulot ! C'est sur ce bureau que Lamia fait ses devoirs. Tu as vu ? Elle a même un tableau noir, comme à l'école. Et voici la famille au grand complet. De gauche à droite, son père Khalid. Sa petite sœur Asma, 6 ans. Lamia, au centre. Sa mère Meskem, Naïma. Et enfin, sa seconde petite sœur, Aja. Tout le monde vit dans le même appartement. Sympa, non ? Ce que Lamia et Asma préfèrent faire ensemble ? Allez acheter des bonbons, bien sûr. Gourmand, va ! Au quotidien, Lamia s'habille comme les filles françaises. Mais aujourd'hui, c'est l'ashoura. Une fête religieuse musulmane où les enfants reçoivent des cadeaux. Alors, Lamia la coquette porte sa plus belle robe. Chic. Très chic. Le vendredi, au Maroc, on mange du couscous. Un plat traditionnel à base de semoule, de viande et de légumes. Et c'est Mamie qui est au fourneau. Selon Lamia, c'est la meilleure cuisinière. Bon appétit Lamia. Voici l'école de Lamia. Elle est en CM2. Que veut-elle faire plus tard ? Peut-être devenir dentiste, pédiatre ou maîtresse comme sa maman. Maîtresse. En attendant, elle va en classe où elle étudie l'arabe, le français et l'anglais, mais aussi l'informatique et les maths, ses matières préférées. Trop bien. Pour les vacances, toute la famille part à la plage à Asila, dans le nord du Maroc. Au programme, château de sable, peignade et balade dans la vieille ville. Avant de te quitter, Lamia voudrait te montrer son objet fétiche. Un cochon tire-lait rigolo où elle garde ses économies et les lettres de ses meilleures copines. Mais c'est le top secret. Ciao, ciao Lamia. C'était sympa ça. Clic test. Quel père Noël ! Le père Noël, le sapin, les chocolats, le réveillon et surtout les cadeaux. Mais au fait, t'es-tu déjà demandé quel genre de paquet tu transporterais toi dans ta hôte ? Réponds aux questions pour découvrir le père ou la mère Noël qui se cache en toi. Le test pour les filles. Alors, en décembre. Tu commences à fabriquer des décorations pour le sapin. Tu croises les doigts. Avec un peu de chance, il va neiger. Tu commences à emballer tous les cadeaux que tu as achetés. Tu relis des contes de Noël en buvant un chocolat chaud. Je pense que je fais ça. L'occasion de fabriquer plein de trucs marrants. Un moment que tu attends toute l'année. Une bonne occasion d'avoir des cadeaux. Un super rendez-vous avec toute la famille. Zut. Tes cousins ne pourront pas venir cette année. Oh non. Sans toute la famille, Noël ne sera vraiment pas pareil. Pfff. Ce n'est pas cette année que vous exploserez votre record à Super Mario 2. Du moment que tes parents et tes frères et sœurs sont avec toi. Dommage, tu leur fabriqueras chacun une carte de vœux personnalisée. Pour toi, un chouette cadeau. C'est un cadeau fait avec cœur. Tous les cadeaux sont les bienvenus, non ? Un jeune paquet avec une carte. Un paquet énorme avec plein d'autres paquets autour. Un poulu. C'est bientôt l'heure du réveillon. Tu allumes vite les bougies sur la table. Tu proposes de préparer quelque chose pour aider. Tu visse ton lecteur MP3 sur tes oreilles en attendant le repas. Tu goûtes tous les plats pour vérifier l'assaisonnement. Tout doit être parfait. Quel est le meilleur dessert de Noël ? Tu préfères les bonbons de la boulangère au dessert de Noël. La bûche, évidemment. Les chocolats. Il y en a tellement de différents. Ça, c'est les chocolats d'Yves de Bruges, il me semble. Le gâteau que prépare ta mère. Je rigole parce que, bien sûr, je vais choisir les chocolats. Pendant la nuit de Noël, tu recomptes tous les cadeaux que tu as achetés pour n'oublier personne. Tu rêves à la joie de tes proches devant tes cadeaux faits maison. Tu dors paisiblement. Tu as passé l'âge de trépigné. Tu surveilles ta petite sœur. Elle se lève toujours avant tout le monde. Et voilà, tu as ouvert tous tes cadeaux. Tu savoures ce moment et observes les cadeaux des autres. C'est tout ? C'est déjà fini ? Encore ! Tu récupères les rubans pour fabriquer de nouvelles décorations l'année prochaine. Tu essaies tout de suite ton nouveau kit de maquillage manga. Le cadeau dont tu te souviendras toujours. Un beau dessin de ton petit frère. Ta console de jeu, une merveille. La visite surprise de ta meilleure amie partie loin de toi. Ça doit être bien ça, mais ça ne m'est jamais arrivé. Ton premier vélo. Je crois que je vais choisir la console. Ton souhait pour l'année prochaine. Que vous partiez en famille faire du snowboard. Que tout soit exactement pareil. C'est beau de dire ça. Que tu aies de nouvelles idées de cadeaux ingénieux. Qu'il y a encore plus de monde chez toi. Que tout soit exactement pareil. Et oui. Ce qu'on ne sait pas si les prochains Noël, il y aura tout le monde à la table. Super Mère Noël 10%. C'est toujours plus de cadeaux, plus de décorations et plus de chocolat. Le soir de Noël, tu aimes que la maison soit pleine à craquer de membres de ta famille. Toute cette effervescence te rend heureuse. Tu exploses ton budget cadeau et il te faut des mois d'argent de poche pour t'en remettre. Tu as toujours peur qu'il n'y en ait pas assez pour tous. Bref, tu es Mademoiselle Plus. Du calme. Tu as envie que tout le monde soit heureux. Et c'est très généreux de ta part. Mais tu n'as pas besoin de tout ça pour profiter de tes proches. Fêter Noël, c'est avant tout être tous réunis, non ? Mère des Noëls passés. Tu aimes les Noëls traditionnels. À table, pas de recette étrange. À base de sushi et de glace au foie gras. Une bonne dinde au marron. Il n'y a que ça de vrai. Quant à la décoration, tu ressors systématiquement les mêmes guirlandes depuis que tu as 3 ans. Enfin, le plus important, les cadeaux. Ils doivent être joliment empaquetés. Et si tu attrapes quelqu'un à y toucher avant leur hache, attention à lui. Dis donc, c'est Noël à la baguette avec toi ? Et si ton petit frère, lui, a envie de mettre un T-rex dans le sapin ? Allez, laisse le faire. C'est Noël pour tout le monde après tout. 20% de mère Noël la bricole. Tu aimes faire des cadeaux. Mais ce que tu adores par-dessus tout, c'est les fabriquer. Pas question de te contenter d'acheter 3 trucs dans les magasins. Du collier en perles au cadre photo fait main, chacun aura sa surprise. Pour les décorations, c'est pareil. Tu t'enfermes dans ton atelier des jours et des jours à l'avance. Tu as créé des fagots de bois pour la table du repas, découpé des flocons dans du papier blanc et cousu des rubans rouges pour décorer le sapin. Bref, tu as tout prévu. Mais t'es-tu demandé quel cadeau ferait vraiment plaisir à chaque membre de ta famille ? Être bricolo, c'est chouette. Mais peut-être que ta mère souhaiterait recevoir autre chose qu'un collier de bouille, pour une fois. À bon entendeur, 20% mère Noël grincheuse. En fête de fin d'année, tu te transformes en une abominable bête râleuse. Le cringe de Noël. Il faut chercher des cadeaux, revoir Monique, ta tata qui pique et pour couronner le tout, aider au préparatif du repas. Bref, tu as du mal à mettre la main à la pâte. Tu aimerais bien fêter le 24 décembre sans tout le tralala qui l'accompagne et passer directement à l'étape cadeau. Pourquoi veux-tu tout cela comme une contrainte ? Profites-en pour mieux connaître ta famille et passer de chouettes moments avec elle. Tu verras, ça peut être très sympa. En tout cas, ça n'est pas si difficile à supporter. Alors, sois gentille avec ta tata. Alors, c'est pas du tout vrai. Je ne suis pas du tout une mère Noël grincheuse. Je ne sais pas où est-ce qu'ils ont vu ça, mais... Au contraire, Noël, c'est l'une de mes fêtes préférées et j'adore quand vient Noël. Je ne me reconnais pas du tout dans ces 20%. Clique jeu, on l'a fait. Clique histoire, on l'a fait. Animal, clique English. Tac, 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 tac. Et bien, il ne nous reste plus que le quiz. C'est parti. Tu sais quoi ? Je suis sûr que le grand quiz est plus fort que toi. Allez, tente quand même ta chance pour voir si l'automne ne t'a pas trop ramolli le cerveau. Comment appelle-t-on les mangas destinés aux filles ? A quoi servent les ailes du manchot ? À nager. Quel esprit est enfermé dans Naruto ? Le renard à neuf queues. Où sont formés les gladiateurs ? Au colisée. Comment appelle-t-on les mangas destinés aux garçons ? Shonen. Comment s'appelle cet effet de matière utilisé dans les mangas ? La trame. Pourquoi les empereurs organisaient-ils des combats de gladiateurs ? Pour leur plaisir. Que fait le mangaka ? Il fait caca ? Bon d'accord, j'ai la connerie, ça y est. Il dessine des mangas. C'est le mâle. Hein ? C'est pas le mâle qui couvre l'oeuf pendant deux mois là ? Elle pond. Ils ont expliqué que la femelle pond des l'oeufs et que le mâle allait le couver pendant deux mois là. Bon, bref. Calmons-nous. Waouh ! Alors là, je n'en crois pas mes antennes ! T'es trop à l'aise ! On va jouer avec d'autres questions. Celui qui coupe. Que signifie le mot manga ? Dessin rapide. Contre qui les gladiateurs peuvent-ils combattre ? Des bêtes féroces. Lequel de ces casques appartient à l'équitesse ? Mais je dirais que c'est lui là. Raté. Albator ! Albator ! Le corps sert de l'espace ! À quoi le bébé manchot reconnaît-il ses parents ? Elle leur crie. Que font les spectateurs pour laisser la vie sauve aux gladiateurs vaincus ? Il lève le pouce. Combien de temps le manchot peut-il rester sous l'eau ? J'ai rien compris, moi, en fait. J'ai fait mon biclick pendant une heure, mais j'ai rien compris. Combien de temps le manchot peut-il rester sous l'eau ? 20 minutes ! C'est incroyable, d'ailleurs. Le manchot n'a-t-il jamais froid ? Parce qu'il a des plumes imperméables et de la graisse. Retrouve la manica. La manica. À mon avis, c'est main. Voilà. Alors là, je n'en crois pas mes antennes. T'es trop balèze, ou bien c'est un coup de chance. Ouais, il y a un peu de chance. Il y a un peu de... J'ai rien écouté. J'avoue. J'ai écouté, pourtant. Bon, ça, c'est pour savoir comment mon biclick fonctionne. Dac. Hé. Hé. Laissez-moi retourner. Pour visite. Ah. Non. Pitié. Écris-nous. Mais... Non. Ah. Pour... Pour visiter notre site web, c'est par là. Bon, eh bien, c'est fini, alors. Je cliquais sur les personnages parce que des fois, ils nous montrent les dessins qui leur ont été envoyés. Eh bien, les amis, ce numéro s'achève. J'ai bien aimé le thème des mangas. C'était intéressant, franchement. Je n'ai aucune critique négative à faire sur ce numéro que j'ai trouvé vraiment très bien. Et vous, qu'en avez-vous pensé ? N'hésitez pas à laisser un commentaire pour me laisser votre avis et à me soutenir en mettant un petit pouce en l'air. Ça fait toujours plaisir. En attendant, je vous dis à très bientôt pour d'autres numéros de Mobiclic, pour d'autres vidéos de notre enfance. Et je vous dis à très bientôt. C'était Anna Cruz. Des bisous. Bye bye. Rendez-vous en décembre pour de nouvelles aventures magiques dans Mobiclic. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.